et yo 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 salut les turfeuses et salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la cour chef du quintet rendez vous directement en description de la vidéo ok place au pronostic du quintet du samedi 30 avril la direction hauteuil pour la grande course de haies de printemps et 4300 mètres 20 par temps réunion une course une indice de confiance 1 sur 5 petit retour sur le quintet du vendredi à 29 avril dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé en quatre chevaux ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 super alex et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1 alors sachez que il me plaît bien je l'ai retenu en quatrième position on passe au numéro 2 blas Simon et on écoute françois nicole blas Simon n'a pu s'illustrer le jour de sa rentrée me laissant franchement sur ma faim je le munis cette fois de hier un artifice qui semble efficace le matin et bien ce numéro 2 je ne l'ai pas retenu mais attention ils sont vraiment nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final dans ce quintet alors ce numéro 2 il fait partie il est sur ma liste des possibles casseurs de tickets repérés donc méfiance on passe au numéro 3 king of run et on écoute yannick foin king of run vient d'effectuer une rentrée victorieuse au niveau qui nous intéresse ici il a été pénalisé au poids suite à ce succès ce qui complique évidemment sa tâche le cheval est toutefois resté très bien en termes de conditions et à l'avantage d'avoir déjà bien fait sur ce tracé de longue haleine bien ce numéro 3 il me plaît beaucoup je l'ai mis en deuxième position on passe au numéro 4 folie foot et on écoute pascal ada folie foot est resté très bien il a été évidemment remonté au poids mais est en plein épanouissement lui qui a régulièrement été contrarié par le passé par des soucis de dos récurrents me semble très bien actuellement je suis curieux de le voir à l'oeuvre ici d'autant que la distance de 4300 m ne devrait pas le gêner bien ce numéro 4 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic par contre il est en plein milieu de ma liste des possibles troubles faites il a sa place dans un champ réduit ou pourquoi pas dans un ticket folie on passe au numéro 5 grand de thé on écoute laurent viel grand de thé n'a plus à prouver sa compétitivité à ce niveau et j'espère que samedi il trouvera le chemin du succès il est resté en très bel état de forme et je pense que le rallongement de la distance ne le gênera pas propos confirmé par son jockey qui pense que les 4300 m seront parfaits pour lui logiquement j'en escompte le meilleur et bien ce numéro 5 c'est mon préféré je l'ai mis en tête de mon pronostic on passe au numéro 6 gaborio et on écoute françois nicole gaborio nous a fait très plaisir cet hiver à peau n'ayant pas ménagé ses efforts cet hiver il a bénéficié d'un break et a repris de la fraîcheur en vue de cette course distance et terrain devrait être à son goût bien il a fallu faire un choix en tout cas moi ce numéro 6 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic bon ils sont 20 partants on peut pas tous les garder on passe au numéro 7 monti saga et on écoute yannick foin monti saga reste sur des sorties correctes dans de précédents quintets sans pour autant pouvoir jouer les premiers rôles sa marge reste mince à ce niveau mais le cheval est en forme et devrait faire sa course alors ce numéro 7 non plus je l'ai pas gardé il y a d'autres candidatures qui nous apportent à priori de plus solides garanties on passe au numéro 8 colonel daumont et on écoute maxime cessandry colonel daumont n'a pu s'illustrer ses derniers temps il se présente de façon un peu rapprochée mais me paraît très bien la longue distance va jouer en sa faveur maintenant en cette valeur sa marge est inexistante mais objectivement je n'ai pas le choix du programme avec lui et bien ce numéro 8 aussi je l'ai mis de côté je l'ai pas retenu je fais passer d'autres d'autres candidatures avant lui on passe au numéro 9 caruso de gruchy on écoute yannick foin caruso de gruchy effectue sa rentrée ici il est en belles conditions sa sortie du jour permettra de l'étalonner au mieux à ce niveau et voir pour la suite de son programme savoir si on peut insister dans les handicaps avec des ambitions ou l'orienter sur le stipple et bien ce numéro 9 sachez que c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant on passe au numéro 10 saint romain du derby on écoute fabrice fouché saint romain du derby a été un peu surpris dernièrement du rythme élevé et il a bien tenu jusqu'au bout prouvant sa compétitivité dans cette catégorie samedi je pense que la distance ne le dérangera pas et le fait de rester que corde à gauche sera aussi un atout avant le coup il a toutes ses chances pour finir dans la bonne combinaison bien ce numéro 10 c'est mon cheval de complément en cas de non partant on passe au numéro 11 anuma freedom et on écoute yannick foin anuma freedom suit le même programme que l'an dernier l'an passé toutefois la rentrée d'anuma freedom avait été moins bonne qu'elle ne l'a été cette année j'espère juste qu'il ne va pas en subir le contre coup troisième l'an dernier de cette épreuve j'espère le voir une nouvelle fois bien faire c'est un ancien anuma freedom il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau je l'ai gardé je l'ai mis en cinquième position on passe au numéro 12 gentleman daton on écoute alain couetil gentleman daton s'est retrouvé trop loin la dernière fois il n'a jamais pu venir en bon rang mieux vaut se fier à ses performances antérieures qui prouvent qu'à cette valeur il a son mot à dire à ce niveau il est en bonne forme et un rachat est attendu d'autant que la distance ne sera pas un problème pour lui bien ce numéro 12 par contre moi je l'ai pas retenu je l'ai pas retenu numéro 12 on passe au numéro 13 adès on écoute jeanne bertrand de balanda adès n'avait pu s'illustrer le jour de sa rentrée sur le stipple de compiègne il a été rassurant dernièrement sur les haies d'auteuil l'année de cinq ans n'est pas aisée pour les stipple chasers qui ont des gains comme lui le cheval est resté très bien le matin et son exercice récent associé à kevin nabé a été concluant alors ce numéro 13 je l'ai gardé en bout de combinaison mais quand même je l'ai gardé on passe au numéro 14 gardien de but et on écoute dominique bressoux gardien de but a été logiquement pénalisé suite à sa victoire danger puis sa valeur de haie a été de nouveau rehaussée suite à une victoire en stipple je ne trouve pas cela logique mais c'est ainsi je n'ai pas beaucoup de choix dans les courses et tente l'aventure dans cette épreuve où il portera un petit poids et sera à l'aise sur cette longue distance j'espère le voir accrocher une bonne place et bien ce numéro 14 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic on passe au numéro 15 pinacle et on écoute joël boinard pinacle est un chic cheval qui fait toutes ses courses maintenant on peut regretter qu'il ait eu quelques petits soucis de santé cependant ce que je regrette le plus c'est qu'il a été pénalisé en haie suite à sa victoire en stipple dans une course fermée en gain je n'ai pas le choix des engagements il tentera de bien faire d'autant que sa forme est sûre même s'il a été sévèrement pénalisé et bien ce numéro 15 je l'ai retenu malgré cette pénalisation je l'ai gardé je l'ai mis en bout de combinaison on passe au numéro 16 rock me on écoute david cotin rock me a été l'ombre d'elle même la dernière fois elle revient en haie ici il n'avait pas démérité pour ses débuts dans les handicaps précédemment elle n'est pas à écarter activement samedi nous dit-il bien ce numéro 16 bah moi je l'ai écarté activement je l'ai pas gardé dans mon pronostic on passe au numéro 17 opi du matin et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 17 que j'ai gardé d'ailleurs je l'ai gardé ce numéro 17 je l'ai mis en troisième position donc je l'ai mis assez haut il me plaît beaucoup on passe au numéro 18 grand oncle et on écoute camille pelletier grand oncle vaut mieux que ne l'indique sa sortie dans le prix du président de la république ce jour-là il a été pris de vitesse finissant par éjecter son jockey j'espère que samedi la piste sera plus souple qu'elle ne l'était pardon qu'elle ne l'était ce jour-là on le remet en haie en espérant ne pas le voir trop déborder et profiter d'une bonne leçon et bien ce numéro 18 non plus je l'ai pas gardé dans mon pronostic mais par contre il est en tête de ma de mes possibles troubles faites repéré donc attention c'est mon principal casseur de tickets repéré ce numéro 18 on passe au numéro 19 golden witch et on écoute sonia de la roche golden witch est une admirable jument elle fait toutes ses courses le matin tout va bien pour elle j'aurais préféré une piste souple mais je compte sur sa longue sur pardon je compte sur la longue distance pour compenser si elle peut patienter avant d'être lancée dans la phase finale cela ne sera que mieux pour elle alors ce numéro 19 sachez que je l'ai retenu c'est lui le huitième de mon pronostic on passe au numéro 20 henri le farceur et on écoute hugo merienne henri le farceur avait besoin de sa course de rentrée il vient de courir en progrès sur celle-ci l'engagement de samedi est un objectif dans son programme distance et terrain seront à sa convenance un bon comportement de sa part est attendu avant qu'il soit dirigé vers le stipple et bien ce numéro 20 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic le pronostic ça donne 5 3 17 as 11 13 15 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinte et rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le mois